Tout de suite, c'est maintenant, tout de suite, la suite, c'est maintenant, Little Nightmare 2, ça commence tout de suite, c'est maintenant, et dans un instant, oui c'est bon, merci. Y'a du son ou pas ? Y'a du son. On se revoit pour Mario, ouais ça marche ouais. Euh... Quel statut t'exerce ton activité ? Tu as une société ? Oh non, je gagne pas assez d'argent pour ça, j'aimerais bien mais je gagne pas assez d'argent pour ça. Non, 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 comme 90% des streamers en France, j'ai un statut dit AE, c'est-à-dire auto-entrepreneur. Vu combien je gagne, avoir une société, ça me ruinerait plus qu'autre chose. Charger, charger ou reprendre ? Parce que si je fais reprendre, ça va être vraiment vif du sujet, on va voir. Parce que si c'est vraiment pile au moment... Ah oui, voilà, c'est là, c'est bien ce qu'il me semblait. Non mais je peux pas avancer trop vite. Où est-ce que je peux aller ? Ah merde ! Ah oui, d'accord, mais il vient direct sur moi. Ok. Parce que j'ai l'impression que Six me montre un... Me montre un move qu'on peut faire. Attends, je vais prendre un peu d'avance cette fois-ci. Ouais, il y a plus mes youx. Carrément. Je vois pas trop où se planquer, en fait. Pourquoi il s'arrête ? Ouah, il m'a 100% cramé. Je peux essayer d'aller... Je peux essayer d'aller sous le lit, mais j'ai déjà essayé hier, ça marchait pas. À moins que... À moins que... Putain, il a capturé Six. Ah, peut-être qu'il l'a emmené dans la télé. Ah, ok. Une des fameuses télés suspendues. Ok. Je vais checker s'il n'y a pas un truc là-dedans. J'ai plus ma... J'ai plus ma lampe torche. On va voir si on peut escalader quelque chose. Ouais, il y a moyen. Ou pas. Si. J'adore le sang. Ok. Magnifique. Cette ambiance extérieure, on s'en lasse pas. Ah ouais, d'accord, d'accord. Ah ouais, d'accord, d'accord. Je suis sur PC, au passage, pour les gens qui se demandent peut-être. À plus. J'adore le sangaime. Raccrocher. Non ! J'ai lâché un poil trop tard. Oui ! Quelle horreur va encore tomber. On n'a pas fait d'intro pour Youtube. Merde. Ok, lui il regardait sa télé. Il a été dissous. Elle est dans le fond. Il y a un bruit de... Bruit de douche, non ? C'est parti. Où est passée ? Elle est passée où Six ? En fait ça me fait trop rire parce que dans ce jeu, dès que Six disparaît pendant ne serait-ce qu'une minute, il y a forcément quelqu'un dans le chat qui arrive et qui dit « Ah mais elle est où Six ? Pourquoi t'es plus avec Six ? » Là elle vient d'être capturée par un grand monsieur. Merci Guimauze, des bisous. Merci beaucoup. Elle est où ? C'est trop marrant. C'est trop marrant de voir à quel point elle manque à tout le monde. En tout cas une chose est sûre, elle n'est pas morte. Ah mais c'est la poste ! Oh non ! La musique de l'angoisse ! Absolue ! Il lui est sûrement arrivé des choses pas très cathodiques. Très bonne utilisation de cette blague. GG Brioche. Wouah tout ce courrier en retard. Si ce courrier était en réalité des mails, et bien ça serait la boîte mail de MrMV. Ah mais attends, il y a un passage là. Putain, j'avais pas vu qu'il y avait un passage. On peut passer ou pas ? Ah les chapeaux ! Les chapeaux cachés. J'en ai pas eu beaucoup dans le jeu pour l'instant. Putain t'imagines ? J'en ai trouvé que 4. Il devait y avoir pas mal de zones cachées que j'ai pas vu. Merci Clipper Tonia. A de voir cette nouvelle VOD de Little Nightmare. Bah merci beaucoup. Tout est en cours de plot là. La VOD du jour, je sais plus ce que c'est. Ah si, c'est la session Mario Kart avec Leia Prima. Ah oui d'accord, donc ça, ça servait... Ouais c'est ça, ça servait juste à récupérer le collectible. Ok. Je peux la bouger cette chaise ou pas ? Non ? C'est bizarre parce que j'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand chose d'autre. Ou alors faut peut-être éteindre les deux télés ? On va pas mal... Ça se trouve faut les éteindre toutes les deux... Ah, il y a du bruit là-bas. Ça veut dire que peut-être que ça va me tépé vers un autre endroit. Non. Pourtant, on entend bien au fond, sur la droite. Ah, non, je ne pense pas. Normalement, le jeu est bien conçu là-dessus. Au pire, je reload, mais... J'ai du mal à comprendre ce qu'il veut qu'on fasse. Ça, c'est l'endroit du collectif, donc ça ne peut pas être ça. Il n'y a pas une autre télé, là, quelque part ? On ne voit tellement rien. Ne me spoilez pas, si vous savez. On va retourner là-bas. Ah, t'as eu un bug here, t'as du reboot ? Ok. À quel endroit ? Ah, peut-être que ça... Ça se tire, ça, ou pas ? Ah ! Ça, ça se tire. T'aimes bien le jeu, d'ailleurs, Brioche ? Ah oui, d'accord. Ah oui, mais du coup, je suis... Comment je fais pour remonter ? Ah bah si ! Je suis baisé. Parce que là, si... Là, il ne va pas me remettre dessus. Attends, il y a peut-être moyen de filouter. Parce que là, j'ai l'impression que... Qu'on ne peut pas monter là-dessus. Ouais, je ne suis pas sûre qu'on puisse remettre. Je vois un peu... Si on peut allumer la télé à distance... Ça sera peut-être bon. J'y crois pas, parce qu'il faut être juste en face. Peut-être loader. Du coup, j'aurais pas dû éteindre la lumière... Éteindre la télé. Mais je pensais qu'en éteignant cette télé-là, ça m'aurait TP vers la télé qui est la plus à droite. Si ! C'est bon. Parfait. Ça va. Le jeu est bien pensé. Je peux vous dire qu'après, Mario... Mario 3D World, ça va nous changer, l'univers. Ah oui, j'ai posté une photo sur Instagram pour annoncer le live de Mario 3D World. N'hésitez pas à la liker. Et ainsi montrer à la boîte com que je suis une influenceuse digne de ce nom. Il est génial, ouais. Ah oui, non, mais je ne doute pas qu'il est génial. C'est juste que... C'est pas la même ambiance, quoi. Pardon. C'est cool qu'on rentre dans plein d'endroits différents. Les couleurs vont nous surprendre, ouais, c'est trop ça. Ah mais attends, mais elle a la gueule complètement ravagée. On peut imaginer dans le diplore que c'est par la télévision que la sorcière et sa famille contrôlent toute la population. Heureusement, ce genre de situation n'arriverait jamais dans la vraie vie. Elle avait la tête plate, ouais, tout à fait. Ok, il n'y a plus de sébène d'aller là. J'espérais pouvoir passer devant elle vu qu'elle n'avait pas de... Vu qu'elle n'avait pas d'yeux. On va prendre cette petite bouteille. Ah non, attends, pas pour l'instant. Ça, on allume la télé. Je vais faire tomber une des bouteilles. Elle n'en a rien à foutre. Elle n'en a rien à foutre. Rien à battre, la meuf. Absolument rien à battre. Bon, et si jamais j'éteins... Ah, si jamais j'éteins, elle va aller voir l'autre télé. Je rallume et j'éteins. Ah, on voyait sa tête, là. Ah, le chapeau, on pouvait le prendre ? Je me suis dit qu'il était trop grand. J'ai hésité à le prendre, en plus. Oh non, il va tomber. Non, 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 non. C'est triste. C'est un petit peu le... C'est un petit peu la métaphore... Merde. Fuck. C'est un peu la métaphore des gens qui pianotent sur leur téléphone portable en vélo. Et qui se prennent un bus qui roule à 80. Ah, je l'avais pas vu. J'étais onubilée par mon écran. Vous savez le pire que j'ai vu ? Tiens, petit aparté. Petit aparté sécurité routière. Vous savez quel est le pire truc que j'ai vu récemment sur la route ? J'étais même pas en train de conduire. J'étais piétonne sur le trottoir et tout. Je crois même que je vous en ai déjà parlé. Je sais plus. C'était le jour de Noël. C'était le jour de Noël. J'étais chez mes parents. Et dans le 25, c'est ça ? Ouais, à peu près. Non, 24. C'était le 24. Et on va faire un tour en ville. C'était pas à Montpellier. C'était dans une autre ville. Peu importe. Dans le sud de la France. Mais une autre ville. Une ville pas spécialement très grande. Il y avait un mec. Alors, attendu. Attention. Essayez de compter le nombre de problèmes qu'il y a dans cette phrase. Il y avait un mec qui était sur... Je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, c'est les roues. En fait, c'est une sorte de monopode. C'est un seul roue. Tu mets un pied de chaque côté. Et en fait, juste avec la gravité de ton corps, tu fais avancer la roue. Je sais pas quel est le nom de ce véhicule. Je sais plus comment ça s'appelle. Un monowheel. Ouais. Monocycle. Je sais pas du tout quel est le nom. C'est une roue, mais électrique, en fait. Et en fait, en fonction de la position de ton corps, ça avance ou pas. Donc, le mec en faisait en plein milieu de la route. Quand je dis en plein milieu, c'est-à-dire que les voitures allaient dans un sens d'un côté, dans l'autre sens de l'autre. Le mec, il était en plein milieu. Sur la ligne pointillée. Donc, il était là-dessus. Sans casque. Avec son gamin dans les bras, qui je pense avait dans les un an et demi, deux ans, je pense. Un truc comme ça. Qui lui non plus n'avait pas de casque. Et le mec était en train de regarder et de pianoter son téléphone. Et il avait des écouteurs, des écouteurs Apple sans fil, là, dans les oreilles. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que le mec roulait avec son gamin à bonne vitesse. En plus, ça va vite, ce problème. Aucun des deux n'avait... C'était pas un sens unique. C'est-à-dire qu'il aurait pu y avoir des voitures qui arrivent dans l'autre côté. Ils n'avaient pas de casque, ni l'un ni l'autre. Et le mec, il écoute un truc où il parlait à quelqu'un, je sais pas, avec ses écouteurs. Plus, il était en train de checker. C'est-à-dire qu'en fait, il avait son gamin dans un bras. Et il était comme ça de l'autre. Tout en avançant, en roulant sur son truc. Je sais même pas comment il a fait pour rouler. Et du coup, j'étais avec mes parents sur le trottoir. Et le mec, il passe, on lui fait... Ah, mais ça va pas, putain, vous êtes tarés ! Enfin, limite, on l'insulte, tu vois. Et le mec, en fait, il a levé la tête. Mais il savait même pas d'où venait le son. Il a regardé autour de lui. Et le mec, il tracait sa route, quoi. Je crois que c'est le... T'imagines le jour de Noël. Comment tu peux plus chercher des embrouilles que ça le jour de Noël, quoi. Voilà. Bah du coup, cette scène du mec qui est tellement humilié par sa télé qui en tombe dans le vide, du coup, ça me fait penser à ça, quoi. Voilà. Et je sais même pas si les roues comme ça, les monopodes comme ça, je sais même pas s'ils ont le droit de rouler sur la route, en fait. Ça, je sais pas. C'est à croire que le mec était suicidaire, quoi. Sauf qu'en fait, non, non, il avait l'air juste complètement perché. Je sais pas quelle agilavée, le mec. Ouah, une petite quarantaine d'années, je pense. Je sais pas si... Peut-être qu'avec un casque, t'as le droit d'être sur les pistes cyclables. Je sais pas comment c'est considéré, en fait. J'avais été, mais scandalisée. Mais vraiment, quoi. T'imagines le pauvre gamin qui a rien demandé ? Parce qu'un gamin de moins de deux ans qui a un trauma crânien, je peux te dire que ça se guérit pas de la même façon qu'un adulte. Le mec, t'as envie de lui souhaiter malheur, mais d'un autre côté... Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu sais pas. Je sais pas. Un peu, je sais pas. Un peu, je sais pas. Un peu plus, je sais pas. Un peu plus, je sais pas. Un peu plus, je sais pas. ... ... Grand bordel cette scène ! Absolument horrible cette scène ! ... 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 truc qui claque là. Ah non mais il y a de l'eau au sol, j'avais pas vu. D'accord. C'est donc ça qui claque. Est-ce qu'on sait pourquoi les gens sont comme ça ? Pas vraiment. On se doute qu'ils sont hypnotisés et manipulés par les personnes qui sont dans cette tour. Après de quelle façon la famille de la sorcière est reliée à cette tour ? Je pense que ça fera partie des choses qui ne seront pas vraiment expliquées. Après à voir parce que là, s'ils nous repondent 3 DLC, on en saura beaucoup plus sur le lore. C'est fou. C'est juste un personnage sur un tas d'ordures. Mais le point de vue, c'est magnifique. La photographie. Tu ne penses pas que ce soit la famille de la sorcière ? Non mais en tout cas, c'est les personnes qui en sont reliées en tout cas. Le fait est que la sorcière dans ses appartements avait quand même une pièce entière remplie de cadres de façon armes généalogiques. Ça peut laisser penser quand même. Après de toute façon, on n'aura jamais aucune réponse concrète et c'est pas plus mal d'ailleurs. C'est pas plus mal de ne pas avoir de réponse. Ça serait même dommage d'avoir vraiment toutes les réponses. On peut passer là ou pas ? Il yそう est. Lui lui il me permet pas que j'essaye de tous. Il y atså même si c'est une pièce écoutée. Lui, l'одно underscore, il estas pires. Donc là-o. Guest de pièces slidingés. Pour le mec, s'il s'était fait choper, circulation à gauche 135€, dépassement dangereux 135€, utilisation du téléphone 135€, défaut d'équipement de la personne 375€. Et mise en danger d'autrui. Mise en danger d'autrui pour son gamin. Je ne vois pas trop ce que le jeu veut qu'on fasse. Là, on est au deuxième village. Ça, ça sert à quoi ? Ça servait juste à ouvrir la porte, en fait. Il faut peut-être aller à l'étage intermédiaire, là. Ah non, il faut aller au-dessus, encore une fois. C'est le même problème que tout à l'heure. Ah ouais, 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 d'accord, d'accord, c'est ça. Ah ouais, il y a des trous à chaque fois pour y aller. Euh... Ok, ok, ok. Gotcha. Putain, le bruit de la science. On va faire ça. On va faire ça. Ah non, j'aurais dû sauter avant, en fait. Non, non, dans l'idée, c'était bien, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut juste décaler le jump. J'espère qu'on aura le temps, vraiment, de l'UF. Pas sûr que ça soit ça. On va voir. Si. Go, go, go ! Putain, pourquoi il n'y est pas allé ? En fait, le temps qui se relève... Le temps qui se relève, ça marchait pas. Non. Il n'y a pas de pas d'actéril. Il n'y a pas d'actéril. Il n'y a pas d'actéril. On va voir. Il n'y a pas d'actéril. Donc... Donc... Tu sais, on va voir... non j'ai envie de retenter ça on sait jamais je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire comme d'habitude mais forcément il n'y a qu'à ça que je pense ouais en le faisant dans l'autre sens peut-être peut-être que dans l'autre sens ça passerait je vais réessayer dans ce sens là pourquoi il n'y va pas putain mais pourtant il était debout je vais réessayer je vais réessayer je suis sûre que ça peut marcher c'est bizarre j'ai l'impression qu'il y a un mur invisible qui m'empêche d'y aller c'est chiant il n'y a pas de raison qu'il y a un mur invisible je testerai dans l'autre sens après je me doute que vous êtes en train de me dire mais pourquoi tu fais pas dans ce sens là alors que c'est dans l'autre sens c'est évident que c'est une erreur je le sais vous êtes en train de me le dire mais non non c'est fait pour être fait dans ce sens là bon c'est bon je vais le faire de la façon legit le sous-design qui te fait devenir qui rend chèvre ce qui est con parce qu'en soi il n'y avait rien qui devait m'empêcher de le faire tu vois et là et là on passe direct ça montre bien que si tu le fais dans un sens tu as un espèce de mur invisible qui se met c'est con parce que en soi il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas non ah you Oh putain Cette salle de bain me paraît très safe Merde J'ai pas réussi mon jump Je vais essayer d'aller dans la baignoire mais bon c'est pas ce qu'il faut faire Je crois qu'elle Je peux marcher normalement Vraiment le prendre ce tabouret ? On va d'abord faire une diversion Comment elle peut savoir ? Comment elle peut savoir que ça vient de moi ? J'ai l'impression que cette histoire va mal finir C'est marrant la démarche est très proche des infirmières de ces lentilles 2 et 3 Meilleure émission Bon je me mets là Mais comment elle peut savoir que je suis là ? C'est tient quand même Faut que je l'emmène dans la salle de bain Je peux pas l'éteindre d'ici ? Je peux pas l'éteindre d'ici ? Ah ouais d'accord Ok J'étais persuadée que c'était trop loin mais bon Mais putain pourquoi il a lâché ce connard de petit con de sac boy ? Avec tout le respect que je dois bien sûr C'est qui qui va regarder la téloche maintenant ? Ah non merde elle est pédiée Ah non merde elle est pédiée Tchè la mamie Moi je reste persuadée que ce personnage C'est Faust C'est la jeunesse de Faust C'est pour ça qu'il est devenu fou C'est pour ça qu'il est devenu fou Ça reste mon interprétation bien sûr What ? Qu'est-ce que c'est bon ? Qu'est-ce que c'est bon ? Qu'est-ce que c'est bon donc c'est venu ? Vous vous souvenez du sketch des nuls ? « Aga de la télévision et Pis d'Or » ? Vous savez comment je vais appeler ce fond d'écran ? Le streamer et ses viewers. Ah oui, Faust, oui, pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr. C'est un des personnages emblématiques de la série de jeux de combat Guilty Gear. Et c'est un personnage qui a toujours un sac en papier comme ça sur la tête. C'est accessoirement un des personnages les plus drôles de la série Guilty parce qu'il sort toujours un tas d'ustensiles complètement bizarres pour se combattre. Notamment un parapluie, une porte, c'est à moitié un magicien en fait. Un personnage très drôle, qui est très cool à jouer, et qui est globalement pas forcément toujours top tiers, mais qui est toujours dans les bons personnages. Vous le verrez dans très peu de temps puisque, je ne sais plus si c'est fin mars ou début avril, le nouveau Guilty qui sort, je pense que j'en ferai un petit peu. Je me ferai rétamer en online et puis on arrêtera. Salut Maracadierie. Si j'avais éteint la télé, oui à mon avis ça se ferait mal passer. Je n'ai pas envie de tester. Ah, il y a un chapeau au premier plan que je peux prendre. Ouais, Guilty c'est toujours très cool. Je pense que je ferai un petit peu de commentaries de tournois aussi. Guilty est un des seuls, c'est le seul jeu de combat que je suis vraiment capable de commenter de façon technique. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Ah, mais c'est électrifié. Attends, on va chercher déjà le... Non, on ne peut pas. Je pense que j'y jouerai un petit peu, histoire de tester les personnages. Une fois de plus, je reviendrai toujours sur Faust. Et puis... Le rooster est quasiment entièrement annoncé. Merde. Le rooster est presque entièrement annoncé, mais il reste des persos qui sont mystérieux. Hâte de pouvoir tester Giovanna. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Attends, peut-être qu'on peut passer. J'essaie de prendre le chapeau. Ouais, ouais, non, mais le jeu va être très joli et tout. Ça va être sympa. Oh non, j'hallucine pour une fois que je vois un chapeau. Oh ! Putain, il y a des bébés accrochés au plafond, bordel de merde ! Oh, come on ! Pas de spoil, non, 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 bien sûr. Je viens d'arriver dans la pièce, donc évidemment, laissez-moi la chercher. Ah, il y a un interrupteur ici, je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Peut-être que je peux... Ça paraît loin, on peut peut-être s'agripper sur le câble. Je n'y crois pas trop. Nope. Dans ce cas-là, on va prendre le caddie, on va le mettre sur la gauche, dès le début. Pour essayer de passer là. Ça me fait toujours penser à la musique des Happy Tree Friends. Bah ! C'est coincé ? Salut, Ubero ! Ça a l'air d'être plus ça qu'il faut faire, effectivement. C'est bon. Ouais. Et là-dedans, il y a quoi ? T'imagines une ville où la totalité des gens et des habitations sont glauques. Je suis toujours étonnée de voir à quel point la moindre nouvelle pièce est toujours aussi horrible. Ah oui, d'accord, donc là... Alors attends, pourquoi on peut faire ça ? Ah, on doit ramener le caddie ici, je suppose ? Ça, on ne peut pas le pousser. On ne peut pas s'agripper non plus. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas ici ? On ne voit rien. Je l'aurais fait aujourd'hui un entier. Ah non, non, je ne l'ai pas encore fini, en fait. Je ne l'ai pas encore fini. Et en plus, je sais qu'à la fin du jeu, il y a une petite side story à faire. Donc, je ne sais pas, en fait. Ça va dépendre combien de temps ça va me prendre. Ça serait étonnant qu'il ne faille pas mettre ça. Je vais rentrer dans la salle de l'eau, je n'ai pas eu la licence. Je suis morte écrasée par un caddie. Mais quel enfer. Alors ça, il faut clipper. Ça, ça sera dans le best-of, ça. Putain, on peut mourir de cette façon, mais quel enfer. Je ne sais pas du tout. Je ne connais pas. Je suis en train de découvrir le jeu. Pour l'instant, je n'en connais rien. Putain, quoi. Ah. Voilà. Allez. Ah. Je vais te faire venir, là. Ah, oui. Putain. Putain. J'ai l'impression qu'il y a trop d'eau. On ne peut pas le mettre, là. T. J'ai aucune idée de quoi faire Qu'on soit très très d'accord avec ça Je pense pas du tout que ce soit ça Parce que là on peut aller jusqu'à la télé Je suppose que le but c'est de rallumer la télé Puis d'y arriver C'est pas très ça C'est un peu juste ça Ah il y a peut-être moyen Il y a peut-être moyen Ouais il y a peut-être moyen Euh ok Bon bah du coup on y retourne And here we go again Ah oui mais il n'y a plus le caddie Ah non mais je peux prendre Ah d'accord C'est à ça que sert cette pièce Ah oui en fait j'ai fait tout le trajet dans l'autre sens Ah oui en fait j'ai fait l'énigme dans le sens inverse Bah ceci dit on pouvait passer Donc ils auraient pas mis cette surface agrippante Si c'était pas possible Ah si parce qu'il faut le faire demi-tour avec Ok marrant Oui donc il y a clairement deux façons de faire ce puzzle Peut-être plus même Piccolo Attends que je sais clipper je vais mettre ta queue en joie Ouais 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 bah après l'idée c'est pas non plus de faire Faire trop de clips inutiles Mais euh Oh ouais mais la perspective quoi Après ce qu'il faut c'est Ouais comme t'as fait là t'as mis un titre tu vois c'est bien Ah mais là du coup est-ce que le caddie est positionné ou pas Ah non Putain faut se retaper le positionnement du caddie Faut pas non plus faire des clips à tort et à travers Mais dès qu'il se passe des moments cools C'est vrai que Prendre le réflexe de le clipper Mettre un titre Descriptif Et pourquoi pas le poster dans le chat effectivement Moi ça m'aide beaucoup après pour les montages des best-of C'est cool Février par exemple j'ai eu un peu de mal J'avais pas tant de clips que ça Au secours Merci J'étais à deux doigts de pester contre le jeu Merci Lams pour le sub Merci beaucoup Lams 10-20 Merci pour le follow et pour le sub Il y a deux d'un coup Quand je vois dans tes best-of des clips que tu reconnais avoir fait Tu sens une certaine fierté Ah oui Bon bah écoute Avec plaisir Merci à vous de les faire C'est grâce à ça que Que je peux faire mes best-of Et surtout qu'ils me prennent pas trop de temps Ok donc là au niveau de la perspective En gros Il suffira que je fasse le jump Sur la planche bien droite Et ça passe en diagonale Ok Allez maintenant il n'y a plus qu'à remettre le courant Merci Lams Très cool Un petit peu long que cette salle Mais bon Pas enfaisable Ok Nice T'es le type WIC Ouais pour l'instant c'est cool On l'a pas encore fini A priori on a bien avancé Non On peut pas monter dessus Oh putain Très bien Nous sommes à 2h de stream Ce qui veut dire que je vais faire une petite pause Merci Apollonides Merci beaucoup A tout de suite On reste dans l'univers du jeu Donc on va finir le jeu Tester la petite side story Et puis en fonction de l'heure On verra si Si on attaque Super Mario 3D World A tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 J'ai hésité à me faire un truc à manger mais j'avais juste tellement envie de voir la suite. Ah oui si d'accord, il y a la télé qui est là. Si j'éteins la télé, ils vont mal le vivre, non ? Chapeau ! Je ne peux pas le prendre celui-là, dommage. Le problème c'est que là si j'éteins, ils vont me sauter dessus quoi. Où est-ce que je pourrais me cacher ? Là-dessous je ne peux pas aller, non. Et merde ! Si j'éteins la télé, je ne suis pas assez proche. J'ai essayé d'allumer la télé, ça ne marchait pas. Ça a éteint les deux télés d'un coup. Là, si je fais ça... Là, ils vont tout de suite voir qu'il y a la télé, ils vont être contents. Oui, c'est ça. Alors attention, reste. Putain de con. Oh merde. Oh merde. Holy shit. Tout va bien. C'était juste, hein. Petit coup de stress, là. Salut Elana. Ah oui, il va y avoir 10 fois n'était plus loin. Ah. C'est la figurine. La figurine du collector, c'est ça. Non, 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 non Ah mais il est pas vraiment là, on a l'impression que c'est sa projection cathodique, le glitch man ouais c'est ça, oui tout à fait oui c'est le perso qu'on retrouve dans le 1 Oh shit Je redoute chaque intérieur dans lequel je rentre Oh putain non Oh putain Ah c'était chaud Là on est censé partir vraiment Le problème c'est que j'ai perdu du temps en tournant en rond au début Ceci dit là je peux monter hein Voilà Parce qu'en fait les, comment dire, d'un point de vue gameplay les mouvements deviennent de plus en plus lents Plus il se rapproche plus notre déplacement est lent Vous voyez on a l'impression que c'est au ralenti Dès qu'on s'éloigne de lui Putain le métro Chaque screen de ce jeu est un fond d'écran Il y a là le chapeau là Maintenant que je remarque les chapeaux C'est jamais des bombes C'est jamais des bombes Je suis le seul qui lui résiste Ah ça va c'était pile au cycle C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Là J'ai pas eu le temps J'ai tout donné pourtant Vraiment pas qu'il s'approche trop Ah oui voilà, en fait là j'ai balancé une fois le trou. Un côté stressant qui était marrant mais... En fait là on a l'impression de courir dans la semoule, c'est bizarre. Ok. Seul avec un visage normal, pas vraiment, en fait on en a vu d'autres. Mais d'une manière générale les humains a peut-être normal qu'on a croisé. Globalement, ils se suicident tous au bout de quelques secondes d'apparition à l'écran. Disons que lui c'est clairement un personnage méchant. Eh bien c'est vous Six, vous voyez c'est ce que je vous disais. Dès qu'elle disparaît, les gens s'inquiètent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors attendez, là j'ai essayé de ne rien faire sur la manette. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Parce que là le stick analogique ne sert à rien concrètement. Ah ok, maintenir la gâchette, c'est ça. Non. Ah, il faut trouver la fréquence avec le stick analogique gauche. En fait, c'est comme si c'était un écran de télé. D'accord, c'était ça qu'il fallait faire. Il faut trouver l'inclinaison dans laquelle on lui fait vraiment mal. Qui en gros est l'endroit où est sa tête. Ça va bien, c'est ça ? C'est parti. 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 Okay. Okay. C'est parti. 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 J'étais persuadée qu'on pouvait passer par la porte. Visiblement non. Faut peut-être attendre qu'elle pète elle-même la porte. On va rester là. On va voir à quel est son pattern. Ah ouais, fallait s'en douter. Oh. Quel horreur. Lâche, lâche. Gare de max. Putain. Oh, non. Oh, non. Torniole dans la gueule. Ah oui, d'accord. Alors si tu l'appelles, elle fonce sur toi pour te péter la gueule. Mais il y a peut-être moyen de la choper au vol. Pas du tout. Ok. Ok. Hey! Ok, on va recommencer, choper la hache, et ça devrait être bon. Hey! 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 C'est parti. C'est parti. C'est un peu compliqué, voyons voir. Ok, si je fais ça. En fait, le problème, c'est que je n'arrive pas à lâcher la hache. Ah, c'est parce que j'étais dans la pente, peut-être. Tu vois ? Oui, c'est ça. Quand tu as la hache dans la main, si tu es dans la pente, tu ne peux pas la lâcher. Ok. Ah bah tant pis. Ah, ça aurait pu passer. Merde ! Le problème, c'est que je n'arrive pas à choper la hache directement. Je la mette plus, vraiment pile, sur le trajet ici. Tu vois, à chaque fois, je cours trop en fait. Ok. Je vais arrêter de regarder le chat. Tiens, je ne suis pas aucun spoil. Je pense pas qu'on pourra refaire cette séquence, comme la salle d'avant. Elle est beaucoup plus réactive en fait. Ah non, je suis sortie trop tôt. Oh, je suis sortie trop tôt. C'en on se bouge. Sous-titrage ST' 501 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 Tu t'attendais à ce que Six meure ? Bah non, c'était pas possible en soi. C'était pas possible, vu que c'est le jeu qui se passe avant le 2, finalement. En fait, ce qui est sympa, c'est que c'est pas non plus trop expliqué. J'avais peur que ça soit aussi trop expliqué. Et Bandai Namco Malaysia, tiens, marrant. Pour une partie, environnement artiste, Bandai Namco Malaysia, tiens, c'est marrant, ça. Bonjour, les bords. Au final, c'est pas si clair que ça, si c'est avant le 1. C'est vrai qu'on est parti sur ce principe-là, parce que plusieurs personnes l'avaient dit dans le chat. Mais bon. Après, de toute façon, là, le fait est que Six n'a pas ses pouvoirs qu'elle récupère à la fin du 1. Donc, je pense quand même que ça se passe avant le 1, quoi. Mais en fait, ce qui est fou, c'est qu'on voit bien au niveau... C'est très subtil, mais au niveau du mouvement de la main de Six qui retient le perso, on voit bien qu'elle le lâche délibérément en retirant sa main d'un coup. Soit parce qu'elle a compris, soit parce que, dès le début, depuis le début, Six visait la porte qui était juste derrière. Et elle était bien décidée à y aller seule. Moi, je pense que c'est plutôt parce qu'elle avait compris. Pas de scène post-crédit, mais il reste une minute vingt de ciné. Fin secrète du 100% trouvable sur YouTube. Alors, est-ce qu'on le regarde sur YouTube ou est-ce qu'on refait le jeu pour le faire nous-mêmes ? Excusez-moi, j'en profite pour manger une banane. Ouais, il faut trouver les glitchers, mais je sais pas combien ils sont. Je sais pas combien on a dû en valider. Six, eight. En vrai, j'ai envie de refaire le jeu. J'ai envie de refaire le jeu. Après, ça dépend, parce que si, au final, des gamins glitchés, là, il y en a une vingtaine, ça va être un peu compliqué, quoi. Hum, ils sont référencés dans le menu ? Ok. On va checker, ouais. Incroyable, cette fin. Incroyable. Le jeu en lui-même est cool. Je suis juste déçue, finalement, d'avoir joué à la bêta fermée. Parce que ça m'a gâché une partie du... Ça m'a gâché la moitié du niveau de l'hôpital psychiatrique. Tu peux accélérer le défilement de générique. Ouais, mais j'ai pas envie. J'ai envie d'apprécier la fin de ce jeu. 6-8 ? Hum, ça serait dur de savoir combien j'en ai récupérés. Je les ai pas comptés. On en a pas récupéré tant que ça. Je dirais 6-8, pas plus. Ah oui, donc pas du tout 4-5 heures de jeu. Ah oui, non, non, non. Je sais pas. En first... Enfin, vraiment, en découverte de jeu. Ceux qui finissent ça en 4 heures. Alors, soit ils ont des réflexes incroyables. Et une intelligence d'énigme à toute épreuve. Soit il y a un truc que je comprends pas. Parce que je sais pas combien de temps on a passé dessus, au final. Là, on y a passé 2 heures. Et hier, on y a joué 5 heures, je crois, à peu près. 5-6 heures. Bon, c'est plus 8 heures de jeu, à peu près. 8 heures de jeu. Après, j'ai vraiment pris mon temps. Il y a des scènes qui étaient très contemplatives. J'ai pris le temps de m'arrêter. Donc... Je vois vraiment pas comment tu fais une découverte de ce jeu en moins de 4 heures. Au final, il est quasiment un poil plus long, peut-être, que le 1. Mais c'est pas non plus... Parce que mon premier let's play sur le Little Nightmare... C'est pareil, ça m'avait pris peut-être 7-8 heures, quoi. Un peu moins, peut-être 6-7 heures, peut-être. Je sais plus. 7 heures de ton côté, ouais, me sobe pas récohérent. Je viens d'y penser, mais au final, s'il n'y avait pas de chronologie, comme dans un rêve, ou plutôt un cauchemar, le fait qu'il y ait beaucoup de choses qui font écho entre les deux jeux. Quelle horreur, cette musique. Passé, présent, futur, ont l'air d'être mêlés. C'est pas le truc le plus probable, mais ça serait cool. Ça peut être une interprétation possible. De toute façon, les développeurs et les scénaristes ne mettront jamais toutes les infos, toute la solution de l'énigre. Donc après, c'est libre interprétation. Tu peux très bien partir sur le fait qu'effectivement, c'est peut-être deux timelines soit séparées, soit qui se chevauchent. Au niveau des énigmes, ça t'a pas trop dérangé ? Bah en fait, non. La seule énigme qui m'a emmerdée, c'était le coup de l'ascenseur, mais parce que je l'ai fait dans le mauvais sens. L'ascenseur d'hier, pas d'aujourd'hui. Non, 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 beaucoup moins. En fait, un peu plus énigme que le 1. Mais pas au niveau des DLC, surtout du deuxième DLC dur. Heureusement, heureusement. C'était ma peur, quoi. Non, non, le jeu est vraiment très très chouette. J'avais peur, moi, qu'il soit vraiment très court. Mais toute cette dernière partie est tellement hallucinante. Bon sang, quoi. Tellement hallucinante. Encore plus incroyable, la fin secrète. Bon, on va voir. Si on se rend compte que j'ai vraiment très très peu de trucs. De ghost, là. En vrai, je pourrais même pas vous dire exactement ce que j'ai compris de cette fin. Enfin si, je viens d'en parler un petit peu. Mais c'était tellement... Ah, c'était poignant, quoi. Vache ! C'est ultra... C'est marrant parce qu'avec le concept des pièces fermées et tout. Merci Renard pour le sub. Le concept de la pièce, des longs couloirs et tout, c'est très Lynch. C'est très 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 Lynch. Ça fait... Ça fait... Je sais pas si vous avez vu la saison 3 de Lynch... De la saison 3 de Twin Peaks. Ça fait énormément penser... Little Nightmare 2, pas le 1. Ça fait énormément penser à la saison 3 de Twin Peaks. Même... Lost Highway aussi a beaucoup de plans comme ça. Avec beaucoup de... Justement de personnages qui se font... Qui se font téléporter. Mais dans une plus ou moins autre dimension. Dimension parallèle, tu sais pas trop. C'est... Moi, je retrouve énormément de Lynch au niveau de la mise en scène. Et même de certains procédés scénaristiques. Dans ce Little Nightmare 2 que dans son travail. C'est vraiment vraiment fou. C'est une oeuvre d'art. C'est... Vache. Ça va être dur de faire mieux. Ça va être dur de faire mieux. Il est pas considéré comme jeu indé. On va pas dire que c'est le gauthier indé. Mais... En fait, j'ai hâte de le refaire, le jeu. Mais peut-être pas tout de suite. J'ai envie de l'oublier un peu. Et de le refaire. L'agglomérat d'Oriane te fait penser à du Miura ? Ah, je connais pas. C'est quoi ? C'est un artiste ? Ou c'est un... Un cinéaste ? Mais quand t'as tous les yeux qui sont rivés. Sur le gamin qui s'assoit sur le trône. Qui vient en écho à la scène d'avant. Où t'avais tous les humains autour du poste de télé, là. Ah, l'auteur de Berserk. Ah oui, d'accord. Ah, Berserk. Berserk, j'avais commencé à regarder l'anime à son époque de sortie. Sa première sortie. J'avais regardé quelques épisodes. Je m'étais dit, bon, je vais attendre que la série continue un peu. Puis je reprendrai. En fait, j'ai jamais repris. Faudrait. J'avais essayé de lire le manga, mais je trouvais ça trop brouillon. Oh, c'est marrant. Grosse équipe chinoise. Ah oui, c'est pour la localisation. Un côté Timberton, ça c'est sûr. Le 1 était déjà... Ça faisait déjà très Timberton. Et puis, bon, bien sûr, le 1 était un hommage sans précédent au voyage de Shiro. Il y a énormément d'influences, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il a quand même son style. Ce n'est pas juste plein de trucs mis ensemble. Et c'est vraiment un jeu qui a son propre style, quoi. Sa propre mythologie, en vrai. Berserk, le trait devient plus léché avec le temps, comme plein d'autres mangas. Ah ouais. Non, mais ça fait longtemps qu'il faudrait que je lui remette à Berserk. Punaise. Like the French used to say... Punaise de merde. Alors attends, parce que là, du coup, ce n'est pas encore fini. Alors, ça serait dans quoi ? Paramètres ? Non. Sélection de chapitres. Ah ! Chapeau récupéré 2 sur 2. Dépouille corrompue 2 sur 4. Ah ! On peut voir chapitre par chapitre ce qui nous manque. Ah, ça c'est top. Zéro chapeau, là. Non, mais le niveau de l'hôpital psy, mais... Mais, au secours ! C'était incroyable ! 3 sur 4. 1 sur 4. Ah ouais, d'accord. Et là, il n'y a rien. Pouah ! Berserk, vu de la vitesse de publication... Ouais, mais je ne peux plus trop acheter de manga. Je n'ai plus beaucoup de place chez moi. Il y a combien de manga actuellement de... De Berserk ? En France, je dois dire. Tu veux rejoindre un chapitre ? Que tu veux pour les chapeaux ? Bah, en vrai, j'aimerais bien refaire tout le jeu. 31 tomes ? Ah ouais, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. Mais en animé, par contre, c'est méga long, non ? Tout à fait, c'est mégaательно du liach... Après tout le monde. Tu veux qu'il y a trois jours... climax... ... J'ai toujours le plé. C'est déçu 10 ans qui se sentent à sa consideration à sa manière à maîtrisseanaee. 1 plat, etatility de retainer des sym influencing chorte a caulbright au re suggesting. Sous-titrage ST' 501